Pendant plusieurs années, il y a eu ce paradoxe où je faisais la femme de party. Je pouvais avoir un grand, grand, grand sourire, puis je pleurais comme une madeleine. Je voudrais que tu saches, si tu es fière de l'Acadie, l'Acadie, elle aussi, est vraiment fière de toi. Et dites, on t'aime! Et c'est dans le poids de mai, en montant la rivière, c'est dans le poids de mai que les filles s'enveillent. Je suis fille du grand, le dame de vie, je porte nos joies, nos peines et nos cris. Comment le trouver mon pays, comment le trouver mon pays, mon Acadie? Je peux vous dire que ce soir, je suis vraiment extraordinairement fière d'être acadienne. Merci beaucoup! Après avoir fait 50, 51 ans de vie de métier, après 73 ans de vie, avoir parcouru le monde, ce que je trouve le plus important, c'est de vivre ma vie au quotidien. Puis aujourd'hui, c'est d'être chez moi. Quand je parle en tournée, j'ai toujours envie d'en venir chez moi. Ici, c'est mon terrain, ma maison, que j'ai presque tout refait, au complet, à l'intérieur du moins. Ici, j'ai mon petit jardin d'épices. Ça, c'est vraiment l'aboutissement de mon rêve. Moi, j'ai été élevée sur une terre et toute ma vie, j'ai rêvé de retrouver cette terre-là, loin des voisins, une grande, grande terre, super belle. Ça m'a pris 10 ans pour l'atelier. Puis il faut dire que j'ai travaillé, ça fait 15 ans que je travaille dessus, à tous les jours, tous les jours. Été comme hiver, je travaille sur les bâtiments, je travaille sur les arbres, je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il paraît que travailler, on dit, à notre âge, ça enlève toute l'arthrite. Puis quand je fais ça, quand je travaille dehors, pour moi, c'est comme une espèce de grande méditation. C'est pas juste couper du bois, c'est le geste que je fais, c'est un geste qui a été fait par mes parents, par mes grands-parents, par mes ancêtres. Je suis très consciente de la génétique, que le sang qui coule dans mes veines, c'est le sang de mon père, ma mère, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. Et ça va jusqu'à Ève, ça. Alors, quand je pose un geste, comme couper le foin, par exemple, ou couper des branches, ou planter des clous, c'est un rituel qui m'emmène dans ma culture et dans mon enfance et dans mon cocon. Je suis bien là-dedans. Je sais que je continue une tradition. Où suis-je née? À Paquet-de-Ville! Je suis née en 42. Le 27 de juillet, je suis née pendant la guerre. Et ma mère a eu des enfants à toutes les 4 ans. Les éléphants, c'est à toutes les 7 ans, hein? Maman, à toutes les 4. Donc, on est 5. J'ai deux soeurs, deux frères. Dans mon village, il y avait à peu près, à l'époque, à peu près 602 au village. Mais il y en avait 102 qui étaient des bottleurs. Puis toutes les autres, c'était mes cousins. C'est pour ça que j'avais hâte d'avoir mon permis de conduire pour y aller à Caraquette, là. Je voulais essayer d'aller me trouver un chum ailleurs parce que... Je ne pouvais pas en trouver dans le village. En avez-vous trouvé un à Caraquette? Oui, j'en ai trouvé à Caraquette, oui. Oh, il y avait des beaux gars, hein, qui arrivaient sur le quai, là. À la fin de la journée, là. Ils se sentaient bon, hein. Ils se sentaient le homard. Pour les Acadiens, ça, c'est si disant. Ah! Pour les Acadiens, c'est l'odeur du homard, hein. J'ai vécu dans ce village de Paquet de Ville jusqu'à 18 ans. Ça m'a influencé énormément parce que c'était un village qui était encore dans toute sa tradition. Mon père avait un moulin à bois, donc j'allais avec lui tout le temps. Puis j'ai connu les essences de bois, j'ai connu comment scier le bois, le sens du grain du bois. Tout ça, j'ai appris ça avec mon père et dans mon village. On a eu une enfance fabuleuse, fabuleuse. C'est dans la musique, moi, dans la musique à partir d'aussi loin que je peux me rappeler. On a toujours eu un piano, toujours de la musique dans la famille. Et après ça, c'est greffé les voisins qui venaient, qui chantaient. Et là, j'ai commencé à apprendre à comment accompagner, comment jouer avec d'autres musiciens. Et quand on allait aux danses, à Paquet de Ville, on n'avait pas le droit de danser. Mais à Saint-Léolin, on avait le droit de danser, le village d'à côté. Et puis on payait 25e la danse, puis on s'installait, puis on dansait. Mais là, quand je regardais les musiciens, tout d'un coup, je voyais que le guitariste, par exemple, s'en allait pour y aller chercher une bière ou quelque chose d'autre. Là, moi, j'allais sur la guitare, puis je disais, dis-moi les accords. Puis là, il disait, ben, tu mets tes doigts là, dos, puis tu mets tes doigts là pour sol. Là, j'étais déçue quand il revenait. Il reprenait sa guitare. Mais j'ai appris comme ça. J'ai appris à jouer la guitare en allant dans ses fameuses danses à Saint-Léolin. D'un coup, je m'ai aperçue que j'étais capable de m'exprimer beaucoup plus facilement sur scène. Mais je ne pensais pas du tout à l'époque, je m'en vais faire ça comme mon métier. Moi, j'étais étudiante et j'étais une étudiante assidue. J'ai étudié à l'Université Laval en ethnographie traditionnelle. Et là, il y avait des boîtes à chansons. Et puis, on partait avec Angela Arsenault, Yves-Albert. On faisait les boîtes à chansons, on pouvait en faire deux, trois dans une soirée. Les gens ne nous payaient pas, ils nous donnaient une bière. Mais on faisait ça pour notre propre plaisir. Voici Udi Butler! Là, j'ai commencé à faire de la télévision. À partir de l'Université Laval, des fois je montais à Montréal, il y avait Les Cailloux qui avait une émission, il y avait Jacques Boulanger qui avait des émissions, puis il y avait aussi des émissions qui étaient produites à Québec. Je faisais ces émissions-là parce que finalement, quand on regarde en arrière, il n'y avait pas beaucoup de jeunes qui chantaient, de femmes qui chantaient avec une guitare. Quand les filles de 20 ans sont bonnes au mariage, moi qui ai 20 ans passé, je n'ai pas eu l'avantage... Le fait d'être acadienne et de chanter du folklore acadien, ça faisait déjà quelque chose qui était complètement différent. Alors ça grossit, ça grossit, ça grossit comme ça, sans vraiment que je m'en rende compte. Puis tout d'un coup, je me suis retrouvée dans les folk festivals américains, à Toronto, à Washington, à Chicago. Puis là, j'étais avec James Taylor, Buffett-Sandlery, Bob Dylan, toutes les... qu'ils appelaient les folk singers de l'époque, j'étais avec eux autres. Incroyable. C'était incroyable, hein? Mais c'était tous des gens qui commençaient, on était tous des jeunes qui commençaient. Puis c'est sûr que ça m'a influencée beaucoup, sur les folk singers, parce qu'ils protestaient contre la guerre au Vietnam, et ils cherchaient comme une identité propre. Alors moi, je me suis dit, bien, il faut que j'aille aussi mon identité propre. Je ne vais pas y chanter les chansons de Dylan ou les chansons de Buffett. Tu sais, il faut que je trouve mon propre répertoire. Alors j'ai commencé à chercher beaucoup plus dans le répertoire acadien. Mais tout ça, jamais en pensant, je vais faire ça comme métier. C'est bizarre. Et la vie m'a emmenée. À un moment donné, j'étais rendue au Japon. J'ai fait des tournées à travers le Canada. Et ça grossit, 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 j'ai grossi. Jusqu'à tant que vers l'âge de 50 ans, j'avais toute une grosse, grosse carrière en arrière de moi. Je me suis dit, tiens, je devrais faire une chanteuse. Let's welcome la main de la musique de l'Acadie, Edith Butler. Edith Butler. Edith Butler. Vous êtes sur scène comme dans la vie, c'est-à-dire sans robe de scène spéciale, sans maquillage. Est-ce que c'est voulu, ça? Oui, c'est voulu comme ça. Parce que ce que j'ai à dire, je ne pourrais pas le dire en robe longue, avec des paillettes, comprenez? Je ne pourrais pas le dire avec des yeux en amande, et avec de la fable partout. Je ne pourrais pas le dire. Faudra un jour faire un effort, lever tes bras, crier plus fort, avant qu'il ne soit trop tard, et se vide à jamais nos pas. On parlera de nous. On parlera de nous. Mon premier album a vraiment marché très, très fort. C'est quand je suis revenue de ma tournée du Canada, j'avais été au Japon, j'ai fait ma tournée du Canada, que j'ai fini par rencontrer Lise Aubu en 73. Et Lise, elle était un impresario qui avait travaillé avec Barbara, Serge Ligiani, elle avait appris son métier à Paris. C'était vraiment le grand impresario. Et puis, elle, elle avait le choix entre deux chanteuses, qui étaient Catherine Lara et moi, quand on venait sortir notre premier album chez Columbia. Quand je suis entrée dans le studio, je l'ai vue, elle était là, elle était très grande, avec une petite chemise à carreaux, vert et blanc, un jeans, avec des écouteurs, une queue de cheval, et puis elle chantait une chanson traditionnelle. Et pendant que je la regardais pour écouter qu'est-ce que c'était son répertoire, j'ai vraiment vu comme une vision, juste au-dessus d'elle, je l'ai vue tout habillé en blanc, avec une ceinture rouge, et c'était... Elle est cheveux défaits, et non pas en queue de cheval, et j'ai vu écrit Olympia de Paris, en grand, 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 grand. Et j'ai compris que si j'ai eu cette vision-là, bien, mon travail à moi, c'était d'essayer de la mener jusque-là. Elle m'a pris moi. Et elle a tout organisé ma carrière, en fait, faire des photos, des affiches, comment tu sais, des vraies tournées. Moi, j'étais toujours des coups de couteau dans l'eau. Tu sais, j'allais au Japon, j'ai oublié de dire au monde... Je n'avais pas d'attaché de presse, hein? Personne ne savait que j'étais allée au Japon. Six mois de temps là-bas, puis je revenais, personne ne savait. Je n'étais pas organisée. J'ai fait à peu près 10 ans de mon métier sans aucune organisation, jusqu'à temps que Lise, elle, s'est occupée. Je vous dis que là, où il y a du pétrole aujourd'hui, la culture, c'est intéressant. Mais nous autres, on n'a pas de pétrole pour tout. Le petit peu de pétrole qu'il y a, ce n'est pas nous autres qui l'ont, hein? C'est Irvin. Enfin, on ne peut pas tout avoir. La culture, puis l'argent. On s'est contentés trop souvent des petites miettes. Alors, tout ça pour vous dire que je vais vous chanter une chanson de miettes et qui s'appelle « J'ai du grain de mie, j'ai des ananas, des allumettes... » Je me souviens, les 25 ans de Radio-Canada, alors qu'il y avait un artiste dans chaque ville, un artiste important, il y avait Charlebois, Vigneault, etc., chacun dans une ville. et elle était à l'aréna de Moncton. Et quand elle a fait sa présentation et qu'elle a chanté le grain de mie, il y a eu une telle ovation de foule que la télé, qui devait rester 10 minutes sur elle, est restée beaucoup plus longtemps, ce qui fait que le lendemain, tout le monde au Québec la connaissait. C'est quoi ton grand rêve, là, pour Paris? Si je t'offre le choix des théâtres, par exemple, quel des théâtres tu voudrais faire à Paris? C'est l'Olympia. Tu voudrais faire l'Olympia, t'aimerais ça. Ah oui, ça, c'est mon grand rêve. Bien, écoute, j'ai quelqu'un qui a quelque chose à te dire de très important. Je t'en dis pas plus long, écoute, bien attentif. C'est-à-dire que j'ai le plaisir d'inviter Edith Butler, à passer à l'Olympia cette année dans la saison. Ha, ha, ha! Ouh! Hé! C'est moi, il m'acquitte! Il m'acquitte! Aujourd'hui, je me suis réveillée avec l'envie de tout casser. Je garantis pas ce qui va se passer. Il y a rien pour m'arrêter. Moi, j'avais tellement d'adrénaline. C'était tellement contente d'être sur cette scène-là. C'était une scène où il y avait eu les... Mais Stinguette avait chanté là. T'sais, Edith Pierre, Montand, les Beatles. T'sais, noms les plus grands, ils avaient chanté là. Puis moi, j'étais dans la loge de ces...